Sylvain, je trouve que ce programmateur, d'abord il est joli, il est bien assorti. Non mais le grill et le rouge, c'est un programmateur électronique mais simple. C'est-à-dire, on le met sur le robinet, il y a un tuyau qui barre. Et pour ce qui est de la programmation, je vous propose de voir tout de suite Magali, qui sait très bien les programmer. Elle est née dedans, il paraît qu'elle est née avec un petit programmateur. Donc on voit ça tout de suite. A tout de suite Magali. Et oui, nous voilà avec un autre programmateur d'arrosage digital, cette fois-ci qui est conçu pour 7 jours. Le point fort de ce produit, c'est l'économie d'eau. En effet, l'arrivée d'eau va couper automatiquement lors de la fin de vos arrosages. Les piles se situent à l'arrière de notre boîtier. Pour accéder, c'est tout simple, il suffit de tirer vers l'avant. Nous avons donc deux parties. Ici, nous avons l'arrivée et la sortie d'eau. Alors que le boîtier va plutôt concerner la programmation. Une fois les piles insérées, donc ici, il ne reste plus qu'à les positionner ensemble pour commencer à le programmer. Maintenant, vous le savez, la première étape dans la programmation est de régler l'heure actuelle. C'est notre premier champ lorsque vous cliquez sur le bouton menu. Il faut régler l'heure, les minutes et le jour. C'est un réglage très important. Une fois l'heure actuelle programmée, nous allons entrer dans les réglages plus spécifiques de l'arrosage. Vous le savez, il y a trois champs à savoir, à quelle heure, la durée et la fréquence d'arrosage. Alors, l'heure du début se modifie avec la molette. Lorsque vous avez fini pour confirmer vos modifications, il suffit d'appuyer sur le bouton OK. D'ailleurs, ce sera toujours ce bouton qui nous permettra de sauvegarder nos modifications. Ensuite, vous trouverez dans le champ suivant la durée d'arrosage. Vous avez le choix avec une durée qui peut aller jusqu'à 240 minutes. C'est pour ça que vous devez vérifier quelle quantité d'eau vos plantes ont-elles besoin, afin d'éviter une surconsommation. Désormais, il ne reste plus qu'un champ à modifier, c'est la fréquence d'arrosage. Alors attention, je vous le rappelle, nous sommes sur un programmateur de 7 jours. Ce qui fait que vous avez deux possibilités. Vous pouvez choisir les jours de la semaine. Donc par exemple, le lundi, le mardi, le vendredi, vous arrosez. Ou alors la fréquence, c'est-à-dire le nombre d'heures, tous les 6 heures ou tous les 12 heures. Mais attention, vous ne pouvez absolument pas cumuler les deux. C'est vraiment à vous de choisir en fonction des besoins de votre jardin. Voilà, nous avons déjà fini avec ce programmateur. Il n'était pas si compliqué finalement. Si jamais vous voulez revenir en mode manuel, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier bouton et choisir la durée d'arrosage. La temporisation est souvent présente dans les programmateurs. Mais qu'est-ce que c'est ? Cela permet d'interrompre le cycle d'arrosage lors des journées de pluie, afin d'éviter à vos plantes une surconsommation d'eau. Attention, tour de magie. Je le démonte en deux parties. Il vient à casser l'appareil. Non, je ne l'ai pas cassé. Magalie se donne du mal à le programmer. Moi, il est bien programmé. En fait, on a donné l'appareil complet à Magalie, mais il aurait suffi pour le programmer, on peut le démonter. Les piles sont là. Ça, c'est le programmateur. Ça, c'est l'électrovanne. L'électrovanne qu'on peut laisser au robinet. Et si vous voulez changer de programme, faire un programme ou des débits, tranquillement dans son salon, vous pouvez le démonter. Dans le hamac. C'est pratique, mine de rien. Des fois, les robinets ne sont pas toujours super bien placés. Ou alors, vous avez un robinet qui est très bas, et tout le monde n'a pas une Magalie pour la programmation. C'est vrai, c'est vrai. de pouvoir arroser sans avoir besoin que quelqu'un demande de l'aide à quelqu'un pour arroser. C'est pratique aussi quand on a son gazon, quand on est... de pouvoir programmer un bon arrosage, c'est ça ? Oui, non, mais de faire... Voilà, ça arrose à notre place. D'une certaine manière, voilà. Si c'est un jardin où on n'est pas en permanence, on peut le mettre en marche et il va arroser. Vous n'avez pas besoin d'y aller systématiquement et de le faire à votre place. Et on revient toujours rapidement à notre... Avec l'option. On en a déjà parlé. L'option, c'est le détecteur d'humidité. Je trouve que ça devrait être vendu automatiquement. Non, mais achetez-le avec parce que c'est vraiment trop bien. On branche son détecteur d'humidité. On le pique dans la terre. On va pouvoir le régler en fonction des besoins des plantes. C'est vrai. Beaucoup, moyen ou peu d'arroser. S, c'est comme des vêtements. Small, medium, large. S pour les petits besoins en eau. M pour les besoins moyens. Et L pour les grands buveurs. Voilà. Mais ce qui est surtout formidable, c'est quand on a ce détecteur d'humidité piqué dans la terre ou dans le terreau des potets. C'est que quand il pleut, ça s'arrête. Voilà. Pas d'arrosage inutile. Voilà. Pas sous la pluie en tout cas. Et puis c'est pratique aussi. On a le câble donc 5 mètres. Mais si on veut le rallonger. Si vous le voyez, c'est une prise mini jack. Si on achète, on peut acheter ça au mètre. Comme pour les casques audio, c'est exactement le même type de câble qui permet de se brancher-là. Donc ça, c'est compatible. Parce que ça, à la rigueur, ça peut être à la câble. Il faut quand même pouvoir sortir. Oui, voilà. Celui-là, vous le mettez dehors. Voilà. Et aussi, quand vous branchez le programmateur, n'oubliez pas d'ouvrir le robinet. Ça peut servir, oui. Quand même. Très bien. On retrouve bien sûr ces produits sur notre site internet www.pearl.fr Et avec Jean-Paul, on se retrouve bientôt pour parler d'autres produits jardinage. À très bientôt. À bientôt.